La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien de ce mardi, quand Magal de Touba en chante de promesses de Diomaï, le président promet de régler définitivement le problème de l'eau. 243 bus et trains pour transporter les pèlerins. Une troisième voie sur l'autoroute de l'avenir sera ouverte. Sur l'eau et l'assainissement également, le chef de l'État s'engage pour Touba, selon le soleil. Basirou Diomaï-Faï, sur les préparatifs du Magal, estime qu'il en fera une affaire personnelle. Le calife général prêche la prudence sur les routes. Et oui, aux sources des mots dans l'observateur, le président Diomaï-Faï est l'engagement pris devant Serine Muntara de régler le problème de l'eau. Les autoroutes de l'eau, le projet de la solution. Serine Muntara au président Diomaï, le premier indiguel, Selon Bessuie-le-Jour, ouvrez vos portes à tous, y compris ceux qui n'ont pas voté pour vous. Et à la famille de Serine Touba, le chef de l'État, fait de l'eau et de l'assainissement ses priorités. Cher Bas Abdurhadr invite les chauffeurs à la prudence sur la route. Visite donc en prélude au Magal, dans l'info, Touba Aboud Basirou Diomaï-Faï, qui s'engage à nouveau. Depuis votre première rencontre, le khalif a développé une affection particulière pour vous et un sentiment qu'il a exprimé même en votre absence. Nous avons vu que vous avez déployé tous vos services et ministères et que vous avez tout fait pour corriger les impairs, renseigne ce journal. Pendant ce temps sur le dossier de l'ONAS, Cher dans un tunnel, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Rigoureux défenseur de la lutte contre la corruption, le ministre de l'Assainissement, face à ses principes, passé et présent, la leçon de Mamadou Sec. Et sur la renégociation des contrats, incertitudes sur le pétrole et le gaz dans le journal Enquête. Quatre mois après le triomphe du PASTEF, Diomaï et Sonko se lancent à l'assaut des compagnies pétrolières. Une commission mise en place pour trouver les failles dans les contrats en vue de leur renégociation. Ousmane Sonko estime que sur des faits établis, il pourra appeler les uns et les autres pour rediscuter et réorienter ces conventions. Cependant, sur la recrudescence des accidents mortels, selon Vox Populi, chassés de leurs habitations, les djinns squattent les routes et causent des dégâts. Le saltigué Coromac Faï révèle le contre-coup de la boulimie foncière des hommes. Mais des remèdes existent bel et bien pour les conjurer. Le ministre Malingaï lance un appel solennel à tous les acteurs pour sonner la fin du carnage. Il dévoile ce qui a poussé le président à demander les états généraux des transports publics. Et dans les échos rapports d'activité 2023, les nids de poules de la Geroute, un déficit de 20 milliards pour le ferrat, des dettes de plus de 29 milliards dues à des entreprises, des plans de passation par entente directe de l'ordre de plus de 356 milliards. Le même journal ne parle de l'avertissement aux médias pour continuer d'exercer les radios, télé et web-TV en sursis. Le CNRA leur donne un mois pour s'enregistrer et obtenir une autorisation du ministère. D'ailleurs, les patrons de presse face à la presse demandent pour décliner d'autres plans d'action. En sport, dans le journal Rémi Sport, basket pré-qualification mondiale 2026, après la Hongrie, les Lyon défient le Brésil. Le même journal ne parle de la Liga Vila Réel. Début convaincant pour Pape Gueye. Record pour terminer, mauvaise passe à Alnastr. Qu'arrive-t-il à Sadiou ? S'interroge ce journal. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous ont offert votre revue de presse.